C'est un grand front commun qui s'est tenu aujourd'hui à Montréal. D'une seule et même voie, infirmiers préposés aux bénéficiaires, enseignants et autres employés de l'État ont fait entendre leur colère face aux offres du gouvernement du Québec. Philippe, la manifestation s'est conclue il y a un peu plus d'une heure. Je me retrouve tout près du parc Jeanne-Mance à Montréal, l'endroit où tout a commencé pour cette manifestation très importante aujourd'hui. D'ailleurs, plusieurs syndiqués voulaient être présents aujourd'hui justement pour démontrer leur mécontentement face à la dernière offre du gouvernement de 9 % sur 5 ans. Voici un résumé de la journée avec ma collègue Audrey Foglio. Des enseignants, des infirmières, des travailleurs de la santé et des services sociaux venus des quatre coins de la province, ils sont des dizaines de milliers à avoir pris d'assaut le centre-ville de Montréal samedi. Réveillez-vous parce que nos gens sont en colère. Le Front commun revendique de meilleures conditions de travail pour les 420 000 membres qu'il représente. Surtout des augmentations salariales qui tiennent compte de l'indice des prix à la consommation. La première année, on demande 100 $ par semaine pour l'ensemble de nos membres. Le gouvernement nous dit que c'est trop, mais du même coup, ils se sont votés une augmentation de 582 $ par semaine pour un an pour l'ensemble des députés. Le gouvernement, lui, offre notamment 9 % d'augmentation sur 5 ans et un montant forfaitaire de 1000 $. Ce sera un autre recul, sachant déjà que les travailleurs de l'État québécois, les travailleuses de l'État québécois sont déjà les moins bien payés au Canada, toutes provinces confondues. On nous a dit des merci gros comme le bras. On nous a dit qu'on était des anges gardiens durant toute la pandémie. Quand c'est le temps de passer à la caisse pour avoir des bonnes conditions de travail, bien, on ne nous écoute plus. L'opposition est derrière eux. Donner des meilleures conditions de travail, le rattrapage salarial qui est demandé, c'est au cœur des problèmes qu'on vit dans la pénurie de main-d'oeuvre au Québec. Nous, on trouve que ce n'est pas normal au Québec de travailler dans les services publics pour le monde puis de s'appauvrir. C'est vraiment un manque de respect. Et la population aussi. Selon un sondage commandé par le Front commun, 87 % des gens sont d'avis que le gouvernement doit améliorer les conditions de travail de ses employés. C'est un droit, en fait. Non, non, ça ne semble pas. On ne peut pas être égoïste. Non, non, non. Je trouve ça, c'est très important. Ils ne font pas ça tous les jours. À la fin de semaine, ils font ça. C'est leur droit. Sur Twitter, la présidente du Conseil du Trésor a dit vouloir tout faire pour conclure une entente le plus rapidement possible. Sonia Lebel dit espérer convaincre les syndicats de donner plus de souplesse au gouvernement dans les conventions collectives. On veut la sécurité! Les travailleurs, eux, espèrent être entendus. La CAQ va frapper un mur avec ses cacahuètes. Il va se les mettre là où on pense. Ce qu'on veut, c'est des conditions de travail, des conditions de pratique, donner des services dignes à la population du Québec. Depuis 30 ans, j'ai monté 6 piastres à l'heure, gros maximum. Le temps supplémentaire obligatoire, vous savez, les infirmières, on a du chemin à faire pour améliorer nos conditions de travail. Mais l'automne s'annonce chaud. Si rien ne bouge, l'ensemble des services publics pourraient être paralysés par une grève générale illimitée. On ne donne pas des mandats de grève pour le fun à 97 %. On le donne, on décide en assemblée parce qu'on trouve que le sujet est important, parce que ce qui est sur la table, ce n'est pas acceptable. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal.